Je ne suis pas un grand fan de Persona 5. Voilà, c'est dit, enfin, c'est pas un mauvais jeu, bien au contraire, mais je n'y arrive pas à y voir le chef-d'oeuvre plébiscité par un large public. Mais sur ce début d'année, assez calme sur Nintendo Switch, j'ai décidé d'attaquer mon backlog, et c'est vraiment par hasard que je me suis retrouvé à mettre la cartouche de Persona 4 Golden dans ma Switch, un concours de circonstances qui ne vous intéresse sans doute pas, mais un concours de circonstances qui a abouti à un changement de vision assez radical que j'avais vis-à-vis de cette licence. Salut à tous, c'est Sullivan, et voici ma critique sur Persona 4 Golden, et aussi celle de Persona 5 en même temps. Allez, c'est parti ! En préambule, on vient de noter que j'ai fait Persona 5 dans sa version de base en anglais. J'aurais peut-être une vision légèrement différente de ce jeu si je l'avais directement découvert avec la version royale en français, mais bon, on commence à connaître Atlus avec cette manie de sortir ses jeux en deux temps avec une version améliorée qui arrive quelques années après la version de base. Enfin, là on n'est pas là pour refaire le monde. Première étape, on va déjà essayer de comprendre pourquoi Persona 4 et 5 sont très différents et en quoi cette différence va donc fortement influencer mon jugement. Le lancement de Persona 4 est assez déroutant. Bon, déjà, visuellement, forcément, ça pique un peu. Il est bon de rappeler que Persona 4 est un jeu sorti en 2008 sur PS2 et qu'il est ressorti quelques années après sur PS Vita dans sa version Golden et enfin en 2020 sur PC. La version Golden, tout comme Persona 5 Royal, a ajouté un nouveau personnage, du nouveau contenu. Quant à la version PC, elle a proposé une version HD du jeu qui la rend un peu plus jolie ou un petit peu moins moche, ça dépend de ce qu'on veut bien y voir. Donc oui, le lancement est assez déroutant car visuellement, même si la version Switch est basée sur la version PC, bah ça a un petit peu vieilli. Et l'excuse du jeu sorti en 2008 ne tient pas vraiment. La PS2 gavée à l'Emotion Engine était capable quand même d'afficher beaucoup plus de choses. Mais bon, tel un aventurier du pixel perdu, je me lance. C'est pas très beau, soit, mais le boulot réalisé sur le chara-design est quant à lui très réussi. Et on retrouve une interface très stylée, typique à la saga, ainsi que de nombreuses séquences animées qui viendront ponctuer les moments forts de l'aventure. Bref, à moins que votre vision du jeu vidéo ne se limite qu'au gros triple A, à la 4K et au rétrécing, normalement vous devriez comme moi passer outre l'aspect visuel. Mais c'est un peu comme un double effet qui se coule, j'ai rapidement senti venir le second effet, lui aussi tout aussi déroutant. Bon, je le sais, Persona est une saga qui met énormément en avant les interactions sociales, on est donc souvent un mi-chemin entre le visual novel et le RPG. Mais voilà, avec mon expérience sur Persona 5, je pensais bien savoir dans quoi je mettais les pieds, sauf que non. Malgré tous les problèmes que j'ai vis-à-vis de Persona 5, je lui reconnais un équilibre plutôt réussi, avec d'un côté la narration et les différentes phases de dialogue qui vont occuper un tiers du jeu, les phases de relations sociales où vous vous promenez dans la ville dans le but d'améliorer vos liens, et ça aussi, ça va occuper un tiers du jeu, et enfin, les palaces, ces bons gros donjons, où on retrouve un gameplay combat en tour par tour, typique à la licence, qui va occuper le dernier tiers. Bon, d'ailleurs, dans la partie donjons, j'inclus le memento, un donjon immense qui comporte plusieurs dizaines d'étages, qu'on explore progressivement au gré de notre avancée dans l'histoire. Je suis pas fan de Persona 5, mais je le répète, l'équilibre est plutôt bon. La partie sociale est addictive, la partie combat est efficace avec des donjons immenses plutôt bien construits, et la partie purement narrative bénéficie d'un minimum vital en termes de mise en scène, qui fait qu'on suit les dialogues avec un certain plaisir. Et Persona 4 dans tout ça, c'est très différent. Déjà au niveau de la mise en scène au niveau des dialogues, vous pouvez oublier, il n'y a pas non plus d'équivalent au memento au niveau donjon, donc forcément, ça va diminuer la part du jeu dédiée au combat. Et globalement, c'est difficile à juger, mais je pense qu'il est quand même un petit peu plus bavard que Persona 5. Donc oui, la structure du jeu surprend. Et si j'aime à dire que Persona 5 est un mix de JRPG et de Visual Novel, j'ai pas peur de dire que Persona 4 est quasiment un Visual Novel, tant les dialogues et les interactions sociales vont prendre une place prédominante par rapport au donjon et à l'aspect combat. Après, c'est un truc à savoir, est-ce que ça rend le jeu mauvais ? Pas du tout, mais il faut quand même savoir où on met les pieds et ne pas être allergique au genre du Visual Novel, ce qui est loin d'être mon cas, donc ça tombe plutôt bien. Mais je suis conscient que je m'égare, un peu, car en regardant cette première partie, j'ai le sentiment que je dépeins un jeu pas terrible en dessous de Persona 5, alors que non, c'est tout le contraire. Pour comprendre pourquoi je trouve Persona 4 absolument génial, voilà c'est dit, il faut que je vous explique pourquoi je ne suis pas fan de Persona 5. Persona 5, c'est un scénario plutôt plaisant dans sa globalité, c'est des thématiques abordées qui sont originales, bien traitées et des musiques incroyables, c'est beaucoup de choses. Mais Persona 5, c'est aussi pour moi deux gros problèmes. Le premier, il s'agit des personnages principaux. La petite troupe des voleurs fantômes. J'adore le groupe des voleurs fantômes, j'adore ce phénomène de bande, je vais même être franc, je me suis jeté sur Persona 5 Strikers lors de sa sortie dans l'unique but de retrouver ce petit groupe qui me manquait tant. Mais si j'adore la bande de potes, je trouve qu'individuellement, les personnages n'ont que très peu d'intérêt. Et ça, dans un RPG qui met sa narration et son aspect social autant en avant, c'est quand même une faute assez lourde. Encore plus dans un Persona où la plupart des développements scénaristiques tournent autour des personnages. Et c'est là que ça coince. Les personnages n'évoluent que très peu, même dans les chapitres qui leur sont dédiés, il n'y a pas grand chose qui va bouger. Pré-individuellement, chaque membre des voleurs fantômes est assez caricatural. Et là encore, avec pas ou très peu de nuances. Mais j'ai un second problème, plus global. Ce problème, c'est une thématique constamment mis en avant, racoleuse, qui consiste systématiquement à opposer les gentils adolescents et les méchants adultes. La vision est extrêmement manichéenne. Tout est noir ou blanc, rares sont les personnages présentant quelques nuances de gris. Chaque chapitre, la même histoire. Un vilain adulte va harceler quelqu'un ou corrompre ou abuser de telle ou telle personne. Après tout, Persona 5, c'est une vision intéressante de la société actuelle, traitant intelligemment des inégalités, mettant en avant avec justesse des thématiques comme le harcèlement, la maltraitance, le rejet de la communauté LGBTIQA+, et tout autre sujet qui font tristement encore l'actualité aujourd'hui. Et ça fait un bien fou, surtout dans le domaine du JRPG japonais où ces thématiques sont rarement abordées et quand elles le sont, c'est souvent maladroit. C'est là en partie que Persona 5 a surpris les joueurs et s'est forgé une solide réputation. Le problème, pour moi, c'est que tout ça, ce n'est que la face immergée de l'iceberg. J'ai du mal à situer Persona 5. D'un côté, un jeu militant mettant en avant les inégalités qui profite habilement de son média pour faire passer des messages forts et lourds de sens. De l'autre côté, un jeu racoleur avec une vision simpliste mettant en avant des héros jeunes et beaux face aux vieux adultes moches et méchants. Un jeu qui caresse la jeunesse dans le sens du poil, lui disant ce qu'elle a envie d'entendre, quitte à souvent glisser vers du clientélisme et une posture clairement assumée. Je suis bien incapable d'assimiler ce que voulait faire Atlus derrière tout ça. Entre action militante et racolage, la vérité se trouve sans doute entre les deux. Je viens de pas mal parler de Persona 5, mais c'est important car j'arrive pour moi à la plus grande réussite de Persona 4. Dans les deux problèmes que je viens de citer, vous pouvez inverser chaque mot, transformer chaque reproche en qualité concernant Persona 4. Attaquons par les thématiques et là encore c'est moderne et c'est même incroyablement moderne. Le grand public a découvert en 2016 avec Persona 5 qu'un JRPG pouvait parler de thématiques sensibles, sortir du traditionnel cliché de l'héroïque fantasy et mettre en avant des thèmes bien plus modernes et actuels. C'est vrai, mais en 2008, 8 ans avant, Persona 4 le faisait déjà et même mieux. Persona 4 est incroyablement juste et surtout bienveillant. La bienveillance qui manque cruellement à Persona 5 avec son manichéisme qui simplifie systématiquement toute situation avec d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Et je juge toujours les jeux pour ce qu'ils sont aujourd'hui, je me moque de leur date de sortie mais je vous assure que mon cerveau peine à assimiler qu'un jeu de 2008 puisse être aussi moderne dans son propos, un jeu en 2008 fait au Japon qui plus est. Le tout avec une écriture d'une finesse inouïe, alternant entre moments difficiles et humour désopilant. Ouais, qu'est-ce que j'y ai ri avec Persona 4 Golden avec cette bande de potes au profil différent et atypique qui aiment se charrier, qui aiment lancer la bonne vanne quand il le faut, le tout avec un profond respect. Donc oui, si je dois comparer les différents protagonistes de Persona 4 et de Persona 5, il n'y a vraiment pas de match possible, Persona 4 l'emporte haut la main. Mais j'avais aussi un second problème dans Persona 5, les gentils ados contre les méchants adultes, problème totalement absent de Persona 4 pour une raison simple. Dans Persona 5, on doit combattre les adultes. On se rentre dans leur palace, une sorte de vision fantasmée de leurs idées les plus sombres. Dans Persona 4, c'est tellement plus subtil. Persona 4 a une thématique forte, comment chacun d'entre nous arrive à vivre avec ses idées les plus sombres, les plus refoulées. Et comment les accepter et comment comprendre que cette part d'ombre fait partie intégrante de nous-mêmes. Vous voyez Céleste ? Eh bien, c'est sensiblement pareil. Chaque personnage de notre équipe aura sa part sombre, une part sombre qu'il faudra combattre pour finalement l'accepter et apprendre à vivre avec. Rien qu'avec cette idée, on cumule les bons points. Ici, les méchants ? Eh bien, c'est notre équipe. Du moins, la part sombre de chacun contre laquelle il faudra lutter. Pas de manichéisme gno-gno à base de les méchants, c'est les adultes corrompus. Et le combo gagnant, c'est que systématiquement, ça nous garantit une belle évolution pour chacun de nos héros, une évolution riche en surprises qui vont merveilleusement bien structurer le récit global. Donc là encore, entre Persona 4 et 5, le 4 l'emporte haut la main. Donc je résume. Persona 4 a des personnages très bien écrits dont le développement est très intéressant à suivre. Persona 4 aborde des thématiques modernes avec justesse et bienveillance. Persona 4 perpétue l'héritage de la saga avec le système d'interaction sociale toujours aussi addictif et Persona 4 bénéficie toujours de ce système de combat qui a fait ses preuves basé sur les éléments, les coups critiques et les tours bonus. Et pour combler le tout, Persona 4 dispose d'un très bon équilibre. Les différents mécanismes de gameplay s'imbriquent parfaitement avec les interactions sociales qui servent toujours à améliorer nos stats en combat. Alors oui, il n'est pas très beau, mais ça s'assouplit vite. Alors est-ce qu'on a affaire au jeu parfait ? Non. Non malheureusement, là encore, c'est pas tout à fait le cas. Persona 4 est un jeu qui a été fait probablement avec un budget ridicule, du moins ridicule au regard de son ambition. Évidemment, l'aspect visuel, on en a déjà parlé, mais on pourra le mettre là-dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peu d'environnement à traverser. On passe le plus clair de notre temps dans l'école ou dans la rue commerçante. Cet univers hyper restreint serait déjà problématique pour un visuel novel, alors vous vous doutez bien que pour un JRPG, c'est encore pire. Et l'autre problème symptomatique de ce manque de budget, c'est les donjons. Le level design est atroce. Il n'y a pas d'autre terme. Vous y trouverez systématiquement les mêmes couloirs avec des portes et des angles droits et ce brouillard qui masque la visibilité et même si le jeu tente d'expliquer la raison du brouillard, c'est pas terrible d'un point de vue visuel. Heureusement, chaque donjon a sa propre thématique. Ouais, enfin là aussi, il n'y a rien à sauver. Il suffit de faire trois pas dans un donjon pour voir l'intégralité des textures qu'on va se bouffer jusqu'à l'overdose tout au long de notre traversée du donjon qui s'étale sur une dizaine d'étages avec pour seule problématique de trouver les escaliers qui vont nous mener à l'étage suivant. Les donjons sont longs. Bon, ça c'est typique à la saga, c'est normal, mais ce manque de variété rend l'expérience indigeste. Imaginez-vous errer pendant deux heures dans ces couloirs où tout se ressemble. Non, franchement, c'est pas fun. Je vous conseillerais d'ailleurs de faire le jeu en facile car dès le niveau de difficulté moyen, il faut passer par la case farming vous imposant de refaire deux voire trois fois chaque donjon pour avoir le niveau nécessaire pour attaquer le donjon suivant. Reste bien entendu le gameplay combat, toujours aussi efficace, le chara design des monstres qui est aussi réussi et un système de fusion de personnages qui apporte de la dimension stratégique nécessaire pour rendre les combats intéressants. Mais on a donc un gameplay combat excellent qui prend place dans des donjons indigestes. Ah, il y a un petit peu de gâchis là-dedans. Mais c'est pas le seul problème. J'en ai un autre. Le jeu souffre de gros problèmes de rythme. C'est Persona. Donc, chaque mois ou presque, on va avoir un nouveau donjon, un nouveau personnage mis en avant, une nouvelle enquête à résoudre. Mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose. J'entends par là que l'histoire globale ne va que très peu évoluer au fil des chapitres. Pourtant, l'idée de départ est bonne. un mystérieux individu jette des personnes dans un univers parallèle pour les tuer à l'intérieur de cet univers et ainsi réaliser le crime parfait. Personne n'ayant connaissance de ce monde parallèle. Mais ça, c'est en toile de fond. Notre rôle consistera régulièrement à aller dans cet univers parallèle pour sauver ceux qui ont été jetés dedans. Mais malgré nos sauvetages, il n'y a pas grand-chose qui changera au niveau de la trame narrative générale. Il va donc vraiment falloir attendre les deux derniers mois du jeu de base, c'est-à-dire novembre-décembre, pour que ça bouge vraiment sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre à peu près le dernier quart du jeu. Le mois d'août, par exemple, est édifiant avec plus de 30 jours qu'on va défiler pendant que rien ne se passera d'un point de vue narratif. C'est long. Matin, après-midi, soirée. À chaque moment de la journée, il faut chercher à optimiser ses interactions sociales et même si j'expliquais que ce système fonctionne très bien, quand on ne fait que ça pendant 2 ou 3 heures, il y a quand même une certaine lassitude qui s'installe. Bon, je suis conscient, j'ai soufflé, le chaud et le froid. Il est donc temps de conclure et de clarifier ma position vis-à-vis de ces 2 jeux. J'ai adoré Persona 4. Voilà, malgré tous les défauts que je viens de citer, Persona 4 est la définition parfaite du jeu qui a des qualités tellement incroyables qu'on a tendance à oublier ses défauts. Enfin, non, je ne les oublie pas, mais je fais avec. Persona 4 met le paquet sur ses personnages et sur leur développement. C'est le cœur du jeu et ça, c'est un sans faute donc au final, c'est quand même plus facile de lui pardonner le reste qui est plus annexe. C'est tout le contraire de Persona 5, un jeu qui lui aussi a des qualités et des défauts. Sur bien des points, il est largement supérieur à Persona 4 et d'ailleurs, il répond parfaitement aux défauts de ce dernier avec une meilleure gestion du rythme, une trame principale mieux mise en avant et surtout des tourchons beaucoup plus agréables à parcourir. Mais la différence, c'est que pour Persona 5, là, les défauts, j'arrive pas à les oublier, je n'arrive pas à faire avec. Le meilleur des deux mondes serait assurément une fusion de Persona 4 et Persona 5 prenant le meilleur des deux côtés. Maintenant, je suis quand même loin d'être confiant pour le futur. C'est Persona 5 qui a fait exploser la licence, c'est Persona 5 qui a rendu la licence populaire auprès du grand public. Ceux qui attendent fébrilement Persona 6 sont essentiellement ceux qui ont adoré et joué à Persona 5. Alors d'un côté, j'ai un espoir, l'espoir que la team Persona retrouve la justesse d'écriture du quatrième épisode, l'espoir d'avoir des personnages originaux avec un développement intéressant à suivre, l'espoir que les développeurs retrouveront ce qu'est la nuance et mettront de côté le manichéisme, l'espoir d'avoir un jeu qui arrêtera les clins d'œil intempestifs pour ne rappeler sans cesse qu'il est cool, qu'il est jeune et moderne dans sa tête et qu'il sait parler aux jeunes. Alors ouais, je sais qu'en disant ça, j'ai l'air d'un vieux con, mais j'assume. Oui, je suis pas un grand fan de Persona 5, sur cette franchise idée préconçue qui a volé en éclats en jouant à Persona 4. Et voilà qui conclut cette critique sur Persona 4 et 5. Vous l'avez compris, c'est pas vraiment un test, mais j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, merci de liker la vidéo, ça lui fera le plus grand bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501